Que la vie les enlève, surtout à un si jeune âge, nous restons dévastés en nous demandant tout ce que leur vie et leur carrière auraient pu être. Aujourd'hui, je compte 20 célébrités africaines décédées tragiquement avant l'âge de 40 ans. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'actrice en plein essor de Nollywood, Bizi Komolaf, est décédée le 31 décembre 2012 à l'hôpital universitaire d'Ibadan des suites de complications liées à la grossesse. La belle actrice n'avait que 27 ans au moment de sa malheureuse disparition. Elle a ensuite été enterrée le 4 janvier 2013 à Ibadan. Bizi Arafat, de son vrai nom ange Bizi Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra, anciennement Sao-Tao le dictateur et aussi surnommé le roi du coupé des Calais, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon et mort accidentellement le 12 août 2019 à Abidjan, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et un ambassadeur du coupé des Calais, ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. L'acteur bien-aimé et renommé de Nollywood, Muna Obiekué, était un nom connu au Nigeria jusqu'à sa mort tragique le dimanche 18 janvier 2015 après une longue bataille contre une maladie rénale. L'incroyable acteur n'avait que 36 ans lorsqu'il est décédé. Née le 16 février 1997, Priscilia Opoku Kwarteng Aka Ibonirin est une artiste ghanéenne spécialisée dans les genres musicaux tels que Dansol Raga et Afro Béa. Elle a sorti des chansons très populaires comme Datur Fada, Mamoué, Poison, Sponsor Estle. Ibonirin était au sommet de sa gloire quand elle a trouvé la mort le jeudi 8 février 2018 dans un accident tragique de la circulation à Mancrançot, dans la région d'Achantille, au Ghana, où son véhicule est rentré en collision avec un bus. Elle avait 21 ans. La jeune actrice d'Ali Filo Mené Sasso, plus connue sous le nom de Aldina Sasso, avait joué le rôle de E. La Revenante dans la série ivoirienne Ma Grande Famille. L'actrice a été retrouvée morte dans des conditions mystérieuses, samedi 10 octobre 2020, à son domicile à la rivière à Palmeray, dans la commune de Cocody. Aldina Sasso, qui occupait un studio au premier étage d'un immeuble, a été découverte morte gisant sur son lit, les mains ligotées. Visiblement, elle aurait été étouffée dans des circonstances que devra encore déterminer une enquête. Le corps de la victime portait de fait un morceau de tissu au visage et dans la bouche, à rapporter police secours, indiquant que toutes les hypothèses privilégiaient la piste d'un assassinat. Qui a ôté la vie à la belle Aldina Sasso âgée seulement de 37 ans. La chanteuse nigériane Zenab Nilsen, connue sous le nom d'Alizé, a été assassinée le 5 avril 2018 par son mari danois, Peter Nilsen, dans leur résidence à Bellasta-Powers, Banana Island, Ikoyi. Elle a été assassinée avec leur fille de 3 ans, Petra. Selon les rapports, Peter a frappé la tête de sa femme plusieurs fois contre le mur, la faisant mourir, avant d'empoisonner sa fille. Il a ensuite traîné les corps sans vie de sa femme et de sa fille dans la cuisine près du gaz pour créer l'illusion que les deux femmes étaient mortes étouffées à la suite d'une fuite de gaz. Le mari, Peter Nilsen, 53 ans, a plaidé non-coupable des charges retenues contre lui et a été placé en détention provisoire dans les prisons d'Ikoyi sur ordre d'un tribunal de première instance de Yaba. Décédé à la fleur de l'âge, l'artiste Ndongolo reste une valeur sûre de la musique sénégalaise en dépit de sa courte carrière musicale. Il avait juste 30 ans. Grâce à son talent précoce, il y prévit une notoriété nationale. Révélation de la musique sénégalaise, le chanteur s'est brusquement écroulé sur scène le 14 janvier 2005 alors qu'il donnait un concert dans une discothèque d'Akarouaz. Achiminé vers une clinique de la place, il décéda deux jours plus tard. Sous-titrage ST' 501